Africains, Africaines, bonjour. Ivoiriennes, Ivoiriennes, bonjour. Chers tuteurs et chères tutrices, bonjour. Chers enfants capables de Côte d'Ivoire, d'Afrique, de Caraïbes et de partout dans le monde, bonjour. Nous sommes aujourd'hui samedi 11 septembre 2021 et relativement à l'actualité de notre pays. J'aimerais donner mon point de vue. Mais avant ça, je vais vous chanter la chanson que vous connaissez maintenant, à laquelle j'aimerais être identifiée. Cette chanson-là qui parle, qui nous parle de la Côte d'Ivoire, qui nous parle des générations qui se suivent. Et cette chanson a pu s'adapter à tous les pays du monde, surtout aux pays africains. Nous devons à un moment donné prendre nos responsabilités parce que c'est notre génération. Et quand le temps d'une génération arrive, elle fait face à des défis. Il faut que nous puissions les relever parce que c'est notre temps aujourd'hui. Le travail de mille générations construira ma Côte d'Ivoire. Elle paraîtra devant les nations dans tout l'éclats de sa gloire. Telle est son unique destinée. Puisque braves et fiers, nos aïeux sont morts pour la défendre. Et moi je vivrai pour l'aimer. Donc quand chacun chante cette chanson, qu'ils se disent qu'ils vont vivre pour aimer son pays. Cette chanson, c'est originellement, c'est Côte d'Ivoire, mais vous pouvez la remplacer par Bénin, Togo, Sénégal, Cameroun, Nigeria, peu importe. Il faut qu'à un moment donné, nous prenions nos responsabilités pour faire ce que nous avons à faire. Avant de continuer, je vais vous faire écouter une chanson parce que je vis dans le passé. Mais ce passé-là, on ne peut pas revenir complètement. Mais on peut faire marche arrière. Nous avons pris une trajectoire qui est très dangereuse pour le futur. Et donc, nous autres qui sommes de cette époque passée, il faut que nous puissions dire à nos enfants comment est-ce que nous avons vécu. Pas qu'on va faire en sorte que ça devient exactement comme ça a été, mais on peut rectifier le tir parce qu'aujourd'hui, ce que nous voyons se passer dans notre pays, c'est complètement et définitivement lamentable. Nous avons la possibilité de remettre un certain nombre de choses sur les rails. Alors, nous tous, nous devons faire notre part. Je vous donne, vous faire écouter cette chanson-là qui va nous rappeler une époque de notre vie que nos enfants n'ont pas forcément connue, mais que nous appelons de mille voeux pour que un peu de cette partie-là revienne. Ok, merci. Et donc, je disais que, je rappelle toujours l'époque passée parce que c'est celle que j'ai connue et quand je compare à ce que je vois aujourd'hui, c'est vraiment désolant. Mais il n'est pas tard. On peut ramener un certain nombre de choses sur les rails à condition qu'on s'y mette tous parce que c'est l'affaire de tous. Ce n'est pas l'affaire du FPI. Ce n'est pas l'affaire du RDR qui est au pouvoir. Ce n'est pas l'affaire du PDCI qui a fait alliance avec ci. Ce n'est pas ci, ce n'est pas ça. Il s'agit de la Côte d'Ivoire. Il s'agit de nos meurs. Il s'agit de nos valeurs qui sont aujourd'hui bafoués et piétinés par l'évolution du monde. Mais nous, en tant que peuple, on peut décider d'un commun accord. Que chacun se sente concerné à son humble niveau. Tout le monde est important dans la construction d'une nation. Je dis souvent que quand on veut construire une maison, il y a le chef de chantier, il y a le maçon, il y a le plombier, il y a le menuisier, il y a celui qui va mettre le carreau, il y a l'électricien, il y a celui qui va faire la toiture, il y a celui qui va mettre le tol, il y a celui que chacun a sa part à jouer. A condition qu'on en prenne vraiment conscience. Et dans cette construction commune, chacun a des talents, chacun a des dons. Il n'y a personne qui vient sur cette terre s'il a 100 dons, 100 talents. C'est quand on ne les a pas découvert qu'on erre. Souvent aussi, on les connaît, mais on n'en a pas vraiment conscience. Il faut des gens autour pour nous dire, mais si, vas-y, vas-y. Il y a des gens comme ça qui ont besoin d'être encouragés. Et comme je dis souvent, toutes les plantes ne grandissent pas toutes seules. Il y a des plantes qui ont besoin d'un tuteur. Et c'est en cela que je vous appelle mes tuteurs et tutrices parce que c'est vous qui me propulsez. C'est vous qui me suivez, qui partagez mes vidéos, qui me propulsez et qui me donnez la force d'être ce que je suis. Ainsi donc, chacun ayant ses talents, il faut qu'on les mette ensemble. Hier, Apoutou National a fait sa soirée des blogueurs, ses Oscars des blogueurs. Ça a été une réussite à 1000%. J'aimerais, avec beaucoup d'humilité, féliciter Apoutou pour cette prouesse, pour ce coup d'essai qui est devenu un coup de maître. Bravo, Apoutou. Je t'appelle Apoutou International maintenant. Tu n'es plus Apoutou National. Ça, c'est moi, Eben Boané, qui le dit. Je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà dit, mais c'est ce nom-là que j'aimerais que tu te donnes désormais. Apoutou International. Parce que tu as franchi les frontières de la Côte d'Ivoire. Donc, si vous connaissez des gens, vous connaissez Apoutou, envoyez-lui ma vidéo. J'aimerais vraiment le féliciter. Lui dit bravo pour cette audace qu'il a eue, pour avoir osé. Mais quand on pose un acte et qu'on veut que ça se pérennise, l'année suivante, on améliore. Peut-être que l'année prochaine, il va améliorer ses critères de sélection. Parce que, comme je dis, les réseaux sociaux sont aujourd'hui une force que nous minimisons. Et le talent que certains d'entre nous ont de pouvoir parler devant une caméra, ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui a cette force. Et ce n'est pas une affaire de gérer diplôme ou pas, non. C'est une question de force mentale qu'un certain nombre de personnes ont pour pouvoir s'exprimer devant une caméra. Même s'il n'y a personne, tout le monde n'a pas cette force. Tout le monde n'a pas cette capacité d'aligner les mots, d'avoir une logique et d'avoir un fil conducteur sans papier. Ça vient seulement de la tête. Et ce don-là, que certains d'entre nous ont aujourd'hui, mettons-le au service de notre pays. C'est le message que j'ai envie d'envoyer à Apoutou International. Parce qu'il est maintenant Apoutou International. Dites-lui ça, que Eben Boané dit, il est maintenant Apoutou International. Pour avoir réussi à réunir des blogueurs d'Afrique, ça veut dire que tu as dépassé les frontières nationales. Tu es maintenant international. Et voilà. Non, je dis Apoutou International. Je sais qu'il s'appelle Apoutou National. Mais moi, je dis qu'à partir d'hier, il est maintenant Apoutou International. Apoutou International. Alors, on s'améliore. As-tu cas-ci ? Ça a dit que ça a été la première édition. L'année prochaine, normalement, je crois qu'un certain nombre de personnes doivent se mettre autour de lui pour que les erreurs de cette année soient améliorées. Enfin, on n'améliore pas des erreurs. Mais que ces erreurs-là soient évitées. Parce que cette fois, il a fait, on va dire, à la limite seul, même s'il y a des gens qui l'ont entouré. Mais comme ça a été une réussite, il faut que ça devienne une affaire de nous tous. Que nous tous, on puisse se mettre avec lui aujourd'hui parce qu'il a réussi son pari. Et dans ces gens qu'il avait nominés, moi, j'ai vu des gens qui ont fait des vidéos, qui ont juré. Donc moi, j'ai dit, je ne sais pas quels sont ces critères, parce que quand on est un porte-voix comme ça, il faut qu'on soit un exemple. Alors, des gens qui insultent dans leurs vidéos, je ne sais pas sur quoi on se base pour les nominer. Mais ça a été une première édition. L'année prochaine, il va s'améliorer et on devrait l'accompagner dedans. Alors, la suggestion que je vais faire à Poutou International, c'est qu'il essaye de faire une fédération des blogueurs. Puisque aujourd'hui, il a posé ce tact. Je ne sais pas s'il a déjà, si c'est déjà le cas, mais en tout cas, moi, je fais ma suggestion. Si c'est déjà le cas, c'est tant mieux. Alors, qu'il essaye de rassembler ces blogueurs qu'il a nominés durant cette première édition et qu'ensemble, moi, j'aimerais qu'ils me contactent, j'aimerais faire partie de cette fédération qu'il a créée. Oui, j'aimerais faire partie dedans, en tant qu'ivoirienne, en tant qu'une personne qui fait des vidéos aussi. Pourquoi je souhaiterais ça ? Parce que nos pays vont à la dérive. Nos pays vont à la dérive. Et malheureusement, nous avons les réseaux sociaux, mais nous ne nous en servons pas comme instrument d'éducation. Si cette fédération, il la met sur place, c'est une fédération internationale de blogueurs africains. Ainsi donc, s'il y a un problème particulier dans un pays, tous les blogueurs, là, ils font un tir groupé sur ce problème qui concerne un pays en particulier. Aujourd'hui, il y a un problème de viol en Côte d'Ivoire. Une jeune servante de 13 ans a été violée par les enfants de sa patronne. Trois enfants de sa patronne. Vous avez vu ça passer. Hassan Hayek s'en est servi. Il s'en est approprié comme toujours. Voilà quelqu'un à qui on doit dire merci aussi pour le bénévolat, pour l'amour qu'il a pour la Côte d'Ivoire, pour l'amour qu'il a pour son pays et les efforts qu'il fait sans relâche. Je vais vous présenter la vidéo. Je sais que vous l'avez vue, mais je vais vous la présenter quand même parce qu'en la mettant dans le direct, ça reste comme archive en même temps. Et donc, aujourd'hui, il y a ce problème de viol. Ainsi, donc, Apoutou International, qui est à la tête de cette fédération de blogueurs africains, on peut le saisir. Apoutou International, voilà une situation qui est arrivée en Côte d'Ivoire. Et puis, lui, il va maintenant contacter tous les blogueurs qui sont dans la fédération là et leur donner l'information avec tous les détails. Donc, le blogueur du Burkina Faso, le blogueur du Bénin, le blogueur du Togo, le blogueur du Sénégal, le blogueur de peu importe, tout le monde fait des vidéos pour parler de ça. Donc, on fait un tir groupé sur cette situation qui prévaut en Côte d'Ivoire. Une fédération de blogueurs africains, une fédération panafricaine, voilà, l'association panafricaine des blogueurs et influenceurs. Influençons positivement. Influençons positivement. Moi, je n'ai rien contre Apoutou International en particulier, mais je répète que dans les nominés, moi, j'ai vu des gens qui avaient déjà fait des vidéos pour insulter. Il faudrait donc que... Mais ça revient... Ok, d'accord, ma soeur mère, de toute façon, il a choisi des gens. Donc, je considère qu'ils ont été nominés. Et puis, ils ont reçu tous. Il n'était pas une question de meilleurs blogueurs, peu importe. Mais j'ai vu des Oscars là-bas et il a choisi des gens. Il y a beaucoup de personnes qui font des vidéos, mais il n'a pas choisi tout le monde. Donc, il a nominé des personnes. C'est comme ça que je considère. Tu vois, non, ma soeur. Ainsi donc, il faut que les critères soient des critères qui élèvent des gens qui... Comment on appelle ça ? Ok, d'accord. Peu importe. Ce qui est sûr, il y avait des gens là-bas, il y avait des Oscars qui ont été donnés à un certain nombre de personnes. Et donc, l'année prochaine, il met sa fédération sur place. Ces gens qui l'ont choisi, là, bon, je ne vais plus appeler le mot nominé, parce que ma grandeau ne veut pas de ça. Donc, les gens qui ont été choisis là, la fiche, là, moi, j'ai vu la fiche, j'ai vu des visages dessus. Ainsi donc, quand il y a la situation, par exemple, il y a le cas de la petite fille qui a été violée à 13 ans, on contacte Apoutou International, qui est le président de cette fédération panafricaine de blogueurs et influenceurs. Voilà telle situation qui prévaut. Mais on a toutes les preuves, on a tous les éléments. Et on envoie ça à Apoutou International. Maintenant, lui, il prend le temps de bien s'informer et il informe tous les autres blogueurs qui font partie de cette fédération. Et puis, tout le monde de son pays, de sa position, il fait une vidéo pour critiquer ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire, maintenant. s'il y a une situation qui prévaut au Bénin, s'il y a une situation qui est en train de mettre tête de mort ici, Tête de mort ici, là. ouais, ouais, ouais. Ainsi donc, s'il y a une situation qui prévaut au Bénin, une situation grave qui dérange tout le monde, eux, ils contactent Apoutou international et on lui dit, voilà telle situation qui est arrivée au Togo, ou bien au Bénin, avec toutes les informations, pas les rumeurs, des informations avec avec toutes les informations et puis maintenant, tout le monde fait une vidéo dessus. Ça va rester les liens des pays africains parce qu'on est sur le continent, on est sur le continent, chacun va de son côté, mais on ne va jamais réussir à s'en sortir si on ne commence pas à poser des actes ensemble, si on ne commence pas à poser des actes ensemble, des actes de solidarité ensemble, on va toujours patauger. On commence comme ça et puis au fur et à mesure on améliore, au fur et à mesure on envoie les critiques et puis on avance on avance sinon là, chacun va toujours aller de son côté et puis toujours on va réussir à nous mettre dans les trucs. Maintenant, aujourd'hui, là où on est arrivé avec comment on appelle ça, l'explosion de tout le monde qui fait, qui font les vidéos, toutes les choses maintenant sont sur les réseaux sociaux mais au lieu de nous donner la force, ça nous affaiblit parce qu'on présente n'importe quoi, parce que c'est les problèmes des autres qu'on vient mettre sur la toile, parce que c'est les palabres. Telle personne a fait ça, telle personne a fait ça et si on évitait ça, à Poutou International, je mets ça entre tes mains, je mets ça entre tes mains. il faut qu'à un moment donné, on arrête d'assister à ce genre de vidéos de cassement de papo sur la vie de nos frères et soeurs. Et ça va, ça va, comment on appelle ça, ça va nettoyer un peu le milieu. Si on n'est pas sévère entre nous, moi je fais souvent des vidéos, je suis très dur dans mes propos, mais si on n'est pas sévère et qu'on laisse toujours aller dans tous les sens, mais c'est nous qui allons perdre au bout du compte. Envoyez donc la vidéo à Poutou International. Moi je dis, il est aujourd'hui à Poutou International parce qu'il a réussi son truc hier. On me parle de désordre, mais c'est la première édition. Il est très jeune. Non, il peut faire des erreurs. Maintenant, s'il doit faire une autre édition, il faut qu'il la fasse, il faut assainir le milieu de ceux qui font les vidéos. Le assainir, peu importe, ma soeur me dit que cyberactiviste et puis blogueur, ce n'est pas la même chose. Je sais, mais c'est le terme qu'ils utilisent. On peut à un moment donné maintenant assainir le milieu en trouvant le vrai terme pour s'appeler. Mais on se met ensemble pour dénoncer l'état de nos sociétés africaines, nos sociétés communes. Essayons de sortir des clans. Lui-là, il est RDR, il est RHDP. Moi, je fais souvent des vidéos où je dis des choses pour nous tous, mais on vient me combattre parce que j'avais déjà fait un jour une critique contre Alassane Ouattara. Il faut qu'on essaye de se mettre au-dessus de ça et qu'on ait une vision plus large, plus professionnelle, plus intellectuelle, plus sérieuse et qu'on ait une vision avec ça. Donc, voilà ce que je te soumets à Poutou International parce que pour moi, tu es maintenant à Poutou International. Tu as posé une action que je félicite, que je te félicite vraiment pour ton coup d'essai qui a été un coup de maître. Toute oeuvre humaine n'est pas parfaite. On l'améliore au fur et à mesure, mais il n'y a aucune oeuvre humaine qui est parfaite. Donc, les erreurs qu'il a eues à commettre hier, il n'a pas su ceci, il n'a pas su cela, on se met autour de lui et puis on l'accompagne, mais c'est pour nous. Est-ce que vous voyez? D'accord, j'ai compris ma grande eau. Je vais vous présenter maintenant la vidéo que je suis sûr que vous avez vue, la vidéo du viol là que Hassan Nayek a pris sous sa coupe. voilà donc la vidéo d'une. Une jeune fille de 14 ans employée dans une famille pour aider aux tâches ménagères accuse les trois garçons de son employeur de la voir violée, engrossée, et forcée à avorter un avortement qui a mal tourné. Elle se retrouve aujourd'hui hospitalisée. Sa famille demande justice et réparation. Naljahidjah, Karin Kassi. Il m'a appelé, il m'a dit le... Qu'est-ce que vous entendez? Il m'a dit, il n'est qu'à me coucher. Il a dit, il ne veut pas. Il m'a forcé, il dit, il ne veut pas. À même temps, il m'a poussé. Il est tombé, la famille portale. Il m'a cherché. Est-ce que vous entendez même? Déborah était encore pucelle, selon ses dires. Depuis ce jour tragique, elle a vécu avec ce lourd secret, par peur des représailles. Je suis dit ça, ça m'a, ça m'a pas m'écouté. J'ai peur. Comme pour confirmer l'adage, un malheur ne vient jamais seul. Déborah contracte de cet abus sexuel une grossesse qu'elle sera contrainte d'avorter avec des méthodes peu recommandables, aussi bien par les garçons que par leur mère, qui, après avoir découvert le crime, décide de donner un coup de main à ses enfants. Il ne veut pas m'aider, il y a 7 minutes de progrès. Elle est venu m'a demandé il y a quoi. Je lui ai dit, il ne veut pas m'aider. Et puis, il dit, il va aller, je t'occupe. Il veut y avoir m'aider. Et puis, quand il se marie, ça m'a amené à l'hôpital. On est arrivé à bonjour. Elle dit, le docteur dit, il n'y a rien. On est venu à la maison, elle a préparé quelque part. Et au bord aussi. Et puis, il me préjugé ça. Puis, il faut, il aide un gars à me coucher. Il me couche mâchement. Tout ce qui me vende. Quand il y a des gens qui viennent à la maison pour me demander ce qu'il y a, quand il parle, il dit, il est son seul. Il a aussi, il est venu donner maladie à ses enfants. Il me dit, tout le jour, il se lave. Il me dit, il me dit ça. Il n'a plus mon coup. Inquiétés par la longue maladie de Déborah, les parents se rendent sur les lieux et constatent l'état de santé critique de l'adolescente qui est par la suite retirée et conduite en clinique. Le gynéco a touché son ventre. Il a dit non, il ne pouvait même pas toucher son ventre. Quand le docteur commençait à la déshabiller, il était paniqué. Et lorsque nous sommes partis faire l'écho, et l'écho a révélé que tout était endommagé, tout était, il y a une grosse infection au niveau de son truc. Il fallait faire une chirurgie pour nettoyer l'utérus parce que ça avait infecté les intestins. Ça a cassé même la pénicillie. Donc vraiment, il y avait du puits dans son ventre. Il fallait faire une chirurgie. hugellement cette nuit-là pour pouvoir nettoyer son ventre. La triste nouvelle parvient à la mère de la jeune fille, résidente dans un village près de Daloa, au centre-ouest du pays. C'est dévasté qu'elle retrouve sa Benjamine sur le lit d'hôpital. C'est comme si j'étais devenue folle. Je n'ai que trois filles parmi mes enfants. Elle est la Benjamine que je chéris. Quand j'ai vu la cicatrice de son opération, on m'a dit de ne pas pleurer, mais je pleurais intérieurement. approché pour en savoir plus sur l'état de santé de la jeune fille, les médecins de la clinique affirment n'avoir décelé aucune trace de viol, ni de grossesse, ni d'avortement, ni toute autre anomalie des parties génitales de la victime. Ce constat pourrait être dû à une consultation trop tardive. L'hospitalisation et l'intervention chirurgicale de la jeune fille dans leurs locaux en ce moment seraient dues à une péritonite. Infection grave de l'abdomen. Une version qui selon les parents de la victime serait différente de celle qui leur avait été donnée la première fois par les médecins. Dans tous les cas, la famille de l'adolescente veut donner une suite judiciaire à cette affaire. Une plainte a été déposée à la brigade des mineurs. En tout cas, c'est terrible. C'est une telle douleur pour moi. Donc, je veux que vraiment la justice soit faite pour que cette dame-là puisse savoir que Dieu est au-dessus de tout, il est tapant de tout. Le cas de Déborah n'est pas isolé au vu du nombre de viols perpétrés régulièrement sur les mineurs. Depuis quelques jours, un communiqué sur les réseaux sociaux fait cas d'un père qui aurait administré des substances nuisibles et violé ses cinq enfants avec la complicité de son frère. Ces actes démontrent l'ampleur du problème en Côte d'Ivoire. Quelle action concrète et efficace faut-il mener pour venir à bout de ce mal ? La question nous interpelle tous. Ma mère était fatiguée, excusez-moi, ça bougeait. Ainsi donc, Hassan Hayek qui s'est saisi de l'affaire, c'est eux qui ont envoyé la petite à l'hôpital. Je vous informe qu'on lui a enlevé l'utérus parce que c'était trop infecté. Par la faute de ces trois-là, la petite, elle fera plus d'enfants. À 13 ans, elle se retrouvait retirer son utérus comme ça. Et il semble que la mère, elle a dit qu'elle a les bras longs, donc elle allait faire ce qu'il faut pour que l'affaire soit étouffée. Donc cette affaire de bras longs-là, on entend ça de plus en plus. Il faudrait qu'on fasse un effort pour que de moins en moins on entende ça. Que s'il y a un cas comme ça, flagrant comme ça, qu'on évite d'étouffer l'affaire. Souvenez-vous de l'affaire de l'enfant qui est né au chou d'engrais qui a eu la tête entaillée. L'affaire, on ne sait pas où c'est passé, ça a disparu. Monique l'impacteuse a suivi le dossier, c'est moi qui avais présenté la vidéo, et Monique l'impacteuse a suivi le dossier, elle a même trouvé des avocats. Il y a plusieurs Ivoiriens qui sont à l'extérieur qui ont envoyé l'argent pour que l'affaire puisse être poursuivie. À un moment donné, chaque avocat qu'elle trouvait disparaissait. Parce qu'il y avait des coups de fil, il y avait des menaces, etc. Et on n'a jamais pu situer les responsabilités, on ne sait même pas qu'est-ce qu'est devenu cet enfant-là aujourd'hui. Et pourtant, il a eu une entaille à la naissance et la mère est morte, on ne sait pas pour quelle raison. Césarienne. Et cette culture d'impunité-là, on peut tous lutter contre ça. Donc quand il y a ce genre de cas, mettons-nous ensemble pour dénoncer s'il vous plaît. On a les réseaux sociaux, c'est une force qu'on minimise. Utilisons ça pour que nous-mêmes, on puisse changer notre façon de faire et notre façon d'agir dans notre société. Utilisons les réseaux sociaux là pour avancer et non pour faire des vidéos, des clashs, tous ceux qui font les vidéos qui ont ce don de la parole. C'est un talent que vous pouvez mettre au service de votre pays. On le fait tous de façon bénévole. Il y en a qui profitent pour vendre des articles, c'est de bonne guerre. Il n'y a pas de problème. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que tu apportes concrètement à ton pays avec ce don que tu as? Parce que c'est un don. Il y a des gens qui ont envie de pouvoir parler comme ça, mais ils ne peuvent pas. Toi, tu l'as reçu gratuitement. Mets-le au service de ton pays. Rassemblons-nous autour de Apoutou International et mettons sur pied une fédération. Aujourd'hui, ça ne va pas être facile parce qu'on est dans différents pays, mais on peut s'en sortir et on peut faire notre part avec ça. Même une goutte d'eau dans la mer, ça peut toujours faire quelque chose. Voilà le message que j'avais envie d'envoyer aujourd'hui. Hassan Hayek a fait une autre vidéo que je vais partager comme ça, que vous allez pouvoir voir, où il parle de ça. La dame, elle a dit qu'elle a les bras longs. Maintenant, au dernier moment, les médecins disent que c'est une question d'appendicite et pourtant, il semblait que le puits sortaient des parties intimes de la petite. Est-ce que appendicite, quand ça explose, est-ce que ça fait couler du sein dans les parties intimes ? On va essayer d'étouffer l'affaire parce que la dame a les bras longs. Mais ces affaires des bras longs, il faut qu'on arrête avec ça, parce que la Côte d'Ivoire va continuer. Ce pouvoir qui est là aujourd'hui, il ne va pas rester éternellement. Donc, vos bras longs que vous avez, que vous utilisez pour faire le mal, à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. Je ne sais pas s'il faut que je vous montre ça dit 24 minutes, c'est quand même long, la vidéo de Hassan Ayek, je vais la partager comme ça. Donc, vraiment, ou alors, je vais faire peut-être un autre direct peut-être demain avec ça. Mettons-nous ensemble pour dénoncer l'état de notre société. Mettons-nous ensemble pour essayer de relever le niveau de nos meurs, pour essayer de relever le niveau de nos valeurs qui sont piétinées de partout. Utilisons les réseaux sociaux. Vous qui faites les blogs, c'est vrai, les vidéos, il peut y avoir des fois où vous pouvez parler de telle ou telle chose, mais quand il y a une situation comme ça dans le pays, mettons-nous ensemble pour dénoncer ça. Ne dites pas que vous ne vous sentez pas concernés. Moi, je ne fais pas politique, mais si la sentence est exemplaire, ça peut décourager. Si au bout de trois ou quatre viols, on trouve que, comment on appelle ça, les sentences sont exemplaires, ça peut décourager, mais c'est parce que jusque-là, il ne se passe rien. Il y a des situations qui arrivent dans le pays et puis ça ne va pas quelque part, mais ça encourage les gens à continuer. Une femme qui couvre le crime de ses trois enfants parce qu'elle a les bras longs. Est-ce que ça, c'est acceptable dans nos sociétés ? C'est acceptable dans nos sociétés ? Pourquoi est-ce qu'on doit le permettre ? Alors, à Koutou International, je t'interpelle aujourd'hui, réfléchis et puis, juste 10 minutes de la vidéo de Hassan Hayek. Ok, d'accord. D'accord, j'ai compris. ma grande c'est la vidéo que tu m'envoyais là. hein ? Tiens là, il dit pas ton nom. Bonjour à tous, je vais vous demander de partager la vidéo parce qu'on a beaucoup de choses à se dire. Bonjour la famille, j'espère que tout le monde va bien. C'est par rapport à la fille de 13 ans qui a été violée. je voudrais que vous partagez la vidéo parce que je vais décortiquer je vais décortiquer un peu ce que le ce que le médecin a dit pour qu'on comprenne certaines choses. Parce que moi, il y a des choses que je n'aime pas et qui commencent à me gaver. Il y a des choses que je n'aime pas du tout et qui commencent à me gaver. Donc je vais vous demander s'il vous plaît de la partager et d'inviter vos amis, taguer vos amis. Il faut que vous donniez la force au combat, c'est très important. Allô? Oui? Bonjour monsieur. Oui? Oui? Oui, vous êtes où? dans le hall. Allez-y au restaurant Cozy. J'aurais dû avancer à mon milieu d'abord. Dans le hall, restaurant Cozy et puis vous l'avez dit de vous faire monter au bureau. J'aurais dû positionner ça en même temps. Excusez-moi pour mon manque de professionnalisme. Donc, la famille. Pour ceux qui ne savent pas, je vais vous montrer le reportage de MCI. Je suis aujourd'hui avec Ange Freddy qui est venu. Donc, écoutez bien s'il vous plaît la vidéo. Partagez et invitez vos amis s'il vous plaît. a avorté un avortement qui a mal tourné. Elle se retrouve aujourd'hui hospitalisée. Sa famille demande justice et réparation. Nalja Hedja, Karine Kassi. Il m'a appelé. Il m'a dit le... Quand il m'a appelé, il dit qu'il n'est pas me couché. Il dit qu'il ne veut pas. Il m'a forcé. Il dit qu'il ne veut pas. C'est un moment qu'il m'a poussée. Il est tombé la famille portale. Il m'a cherché. Il m'a cherché. Il a cherché deux fois. Il est tombé. Il est tombé. Quand je suis venu, il m'a dit qu'il est venu servir. Il m'a poussée. Le mec m'a tiré. Il est tombé. Il est tombé. Ces faits d'une extrême gravité se sont déroulés dans la maison où Déborah, adolescente de 14 ans, était employée comme fille de ménage. Avant ce viol collectif par les trois filles de la maîtresse de maison, Déborah était encore pucelle, selon ses dires. Depuis ce jour tragique, elle a vécu avec ce lourd secret par peur des représailles. Il m'a dit ça, c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi, il va m'écouter. Comme pour confirmer l'adage, un malheur ne vient jamais seul. Déborah contracte de cet abus sexuel, une grossesse qu'elle sera contrôlée avec des méthodes de pauvres recommandables, aussi bien par les garçons que par leur mère qui, après avoir découvert le crime, décide de donner un coup de main à ses enfants. Et puis, il va pas m'errer, il y a certains de pleurer. Elle est venu m'a demandé qu'il y a quoi. Je lui ai dit il va pas m'errer, et puis il dit il va reste. Il va y avoir m'errer. Et puis, quand il se malade, sa maman m'a m'éloque. On va arriver à bonjour. Elle dit dans deux billes à l'arri. On est venu à la maison, elle a préparé le gêne, le bois aussi. Et puis, mes purges j'aime ça. Que le boy, il y a quelqu'un de me coucher. Qu'elle me coucher, marche sur moi. Sur mon ventre. Quand, il y a des gens qui viennent... Elle marche sur son ventre, hein. Et puis, elle lui donne des coups de poing sur son ventre. Il parle, dis-moi sorcière. Elle la traite de sorcière. Elle est venu donner maladie à ses enfants. Qu'elle a le sida, elle est venue donner maladie à ses enfants. Il y a plus mon cou. Inquiétés par la longue maladie de Déborah, les parents se rendent sur les lieux et constatent l'état de santé critique de l'adolescente qui est par la suite retirée et conduite en clinique. Partagez la vidéo, mettez les cœurs. Ne mettez pas des têtes de mort parce que déjà, je suis restreint, s'il vous plaît. Invitez vos amis. Ne mettez pas des têtes de mort. Tout était endommagé. Tout était... Il y a une grosse infection au niveau de son truc. Il fallait faire une chirurgie pour nettoyer l'utérus parce que ça va infecter les intestins. Ça a cassé même la pénicillie qui a... Donc vraiment, il y avait du puits dans son ventre. Il fallait faire une chirurgie pour pouvoir nettoyer son ventre. La triste nouvelle parvient à la mère de la jeune fille résidente dans un village près de Daloa au centre-ouest du pays. C'est dévasté qu'elle retrouve sa Benjamine sur le lit d'hôpital. C'est comme si j'étais devenue folle. Je n'ai que trois filles parmi mes enfants. Elle est la Benjamine que je suivis. Quand j'ai vu la cicatrice de son opération, on m'a dit de ne pas pleurer. Mais je pleurais intérieurement. parmi mes enfants. Et puis, ils sont bons. Approchez pour en savoir plus. Écoutez maintenant, s'il vous plaît. Les médecins de la clinique affirment n'avoir désolé aucune trace de viol, ni de grossesse, ni d'avortement, ni toute autre anomalie des parties génitales de la victime. Ce constat pourrait être dû à une consultation trop tardive. L'hospitalisation et l'intervention chirurgicale de la jeune fille dans leurs locaux en ce moment seraient dues à une péritonite. infection grave de l'abdomen. Une version qui sent les parents de la victime serait différente de celle qui leur avait été donnée la première fois par les médecins. Dans tous les cas, la famille de l'adolescente veut donner une suite judiciaire à cette affaire. « Monsieur le docteur, bravo, on a deux choix, ou bien vous avez cédé aux menaces de la dame, ou bien vous avez voulu alors nous marmailler dès le début, en nous faisant croire à quelque chose qui n'est pas, et vous allez avoir, on va payer des choses que la fille n'a pas. » Parce que c'est vous-même qui avez dit à la bénévole, à la bénévole qui a accompagné cette fille chez vous, que si on n'opère pas parce que le pu qui descend de son sexe ou de son vagin, vous prenez les mots comme vous voulez, peut tuer cette fille. Et qu'il faut enlever son utérus. « Et lorsqu'on est au courant la veille, que vous avez suivi des menaces là-bas, vous allez venir dire ici aux gars que vous ne voyez pas, vous, la fille est venue par rapport à une appendicite. » « On se connaît où ? » « Docteur ? » « On va finir l'histoire de la finot. Il y aura une expertise, une contre-expertise. On va jouer à ça. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Vous dites qu'elle est venue chez vous pour une appendicite. Une fille de 13 ans qui a été violée par trois enfants de la dame, soit disant cette dame, comme elle garant les gens, elle dit qu'elle a bras longs. « On a les sons qui se sont passés. Ça, ce n'est pas un problème. Mais si l'échographie, quand on va la prendre, au début, vous ne voulez pas nous donner l'échographie, on va la prendre. On va faire une contre-expertise. Elle de l'échographie, elle de la fille elle-même. » « Donc, la fin est pénale et judiciaire. La ministre suit le dossier de prêt. Et les autorités suivent le dossier de prêt. D'ailleurs, c'est le lieu de les remercier. Mais s'il y a confirmation, pour nous, on sait, mais confirmation ne vient de cela. Il faut attendre une plainte. Oui, que ce soit l'hôpital ou bien le médecin. Je ne vais pas citer le nom d'abord, mais que ce soit l'hôpital. Oui. Il n'y a qu'à rentrer. Remets-moi un autre café. Bon, vous avez entendu l'essentiel. Et comme la dame a des bras longs, la version a commencé à changer. Il faut qu'on se lève pour dénoncer ensemble ce genre de choses. « Ne disons pas que je ne suis pas concerné. C'est une fille baoulée. Moi, je suis bêté. Ce n'est pas mon problème. C'est une fille, façon qu'elle est là. Peut-être qu'elle est PDCI. Peut-être qu'elle n'est pas musulmane. Non. Quand il y a une situation de ce genre-là, où la vie humaine est touchée, ou bien où c'est une situation qui choque la morale, qui choque notre entendement, il faut que nous nous mettions ensemble pour dénoncer ça d'une seule voix. C'est seulement à ce prix-là que les choses vont commencer à changer dans notre pays. Mais si on ne se sent pas concerné, que ça arrive à l'autre, moi, je ne m'en fous, ce n'est pas un problème. Mais un jour, tu ne sais pas quand est-ce que ça va t'arriver aussi. Et c'est en ce moment-là que tu vas vouloir que les gens viennent à ton secours. Mais non. Non, c'est de façon bénévole. Mais c'est une façon d'aimer son pays. C'est une façon d'aimer son prochain. Parce que ça peut nous arriver aussi. Ça peut arriver à notre fille, à notre cousine, à notre nièce. Donc, sentons-nous concernés par tout ça. Et maintenant, grâce aux réseaux sociaux, aujourd'hui, on apprend les informations maintenant en temps réel. Il y a 20 ans, ce n'était pas le cas. Il y a 30 ans, ce n'était pas le cas. Si ce n'était pas à la télévision ou dans les journaux, ce n'était pas le cas. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux sont plus suivis même que la télévision. Qui regarde la télévision ? C'est quand il y a Miss ou bien il y a quoi là, je ne sais pas moi, des débats où on casse les papos que les gens vont écouter. Tout le monde est aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Donc, on peut utiliser ce canal-là pour envoyer des messages constructifs, pour envoyer une façon de percevoir la vie. Des messages de solidarité, des messages pour nos valeurs. Parce que tout ça-là, ça fait partie des valeurs. Et les gens qui violent, il y en a toujours eu, ce n'est pas nouveau. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on a la possibilité de le savoir. Pourquoi ne pas nous mettre ensemble pour avoir une force, une force unique, une force, une force commune ? Donc, nous qui faisons les vidéos là, essayons de nous mettre ensemble, de créer une fédération. Donc, je propose, en tout cas, c'est ce que je dis, je propose à Poutou International, comme celui qui va être à la tête de ça, à cause de l'action qu'il a posée hier. Il a reçu des blogueurs et influenceurs, il a essayé de les magnifier, etc., etc. Mais pourquoi ne pas faire un cadre formel ? Pourquoi ne pas faire un cadre dans lequel on pourrait réfléchir ensemble sur comment nous allons impacter positivement nos sociétés ? Comment est-ce que nous allons influencer ensemble ? Comment est-ce que nous allons critiquer les choses d'une seule voix ? Quelque chose se passe en Côte d'Ivoire, que ceux qui font les vidéos qui sont au Togo, au Bénin, au Burkina Faso, se sentent concernés. Le jour que c'est une situation qui arrive au Burkina Faso, les blogueurs, les vidéomans, les cyberactivistes, ils ne voient rien, ils donnent de la voix. C'est en ce moment-là qu'on va tranquillement tisser quelque chose de solide. Et puis, pourquoi pas ? Ça va nous permettre d'avoir quelque chose de fort. Comme ça, quand il y a une situation, on est, comment on appelle ça ? On est constitué en force et puis on va ensemble pour lutter contre ça. Apoutou international, c'est comme ça, moi, j'ai décidé toute seule, là, de façon unilatérale, et, en tout cas, unilatérale, de t'appeler désormais. Désormais, tu es Apoutou international et j'aimerais qu'on essaye de voir comment on peut faire pour que cette force et ce talent, c'est donc que chacun a reçu pour faire des vidéos, on puisse l'utiliser pour faire avancer notre société et non pour prendre des sujets qui ne nous avancent pas, qui ne nous font pas avancer. Et donc, comment est-ce qu'on va critiquer notre société ? Comment est-ce qu'on va apporter des idées ? Comment est-ce qu'on va faire en sorte qu'on puisse aller de l'avant avec ce don que nous avons ? Pendant que d'autres sont médecins, pendant que d'autres sont professeurs, pendant que d'autres sont pharmaciens, d'autres sont vendeurs, d'autres sont bouchers, ils participent à la construction de notre pays. Mais nous, avec ce talent que nous avons, ce don que nous avons de faire des vidéos et d'être suivis en masse, utilisons ça pour la cause commune, utilisons ça pour avancer, utilisons ça pour construire une société comme nous espérons. On ne va pas réussir à 100%, mais si on réussit même à 10%, c'est déjà gagné. Si on réussit à 15%, c'est déjà gagné. Et il y a beaucoup de choses comme ça dans notre société que nous, avec notre influence, avec les gens qui nous suivent, nous allons chaque jour mettre un grain de sable, un grain de sable, un grain de sable. À un moment donné, on va se retrouver avec du sable, comme au bord de l'océan. Mais il faut que nous le fassions ensemble. Et s'il te plaît, Poutou, il faut essayer de voir, j'ai déjà fait une critique, évitons d'insulter. Et donc, ceux qui font les vidéos, essayons de nous conscientiser nous-mêmes et afin que nous puissions construire, afin que nous puissions apporter notre pierre avec ce don que nous avons et avec ce réseau social que nous avons reçu gratuitement. On peut construire notre société avec ça. Une société sans distinction de partis politiques, sans distinction de régions, sans distinction d'ethnies, sans distinction de citoyenneté. On peut faire ensemble pour modéler notre société comme nous le souhaitons. C'est sûr que ça ne sera pas facile. Toute oeuvre humaine n'est pas parfaite. Alors, à Poutou International, je te félicite encore une fois. Je te tire mon chapeau. Et puis, j'aimerais que tu rentres en contact avec moi pour qu'on puisse voir comment est-ce qu'on peut mettre sur pied cette fédération des influenceurs cyberactivistes. Peu importe les noms, il faut qu'on cherche le vrai nom qui nous caractérise. Et puis, on va formaliser ça. Et puis, on va travailler pour notre pays, mais aussi pour notre continent. Je vous aime très fort. On se dit à bientôt. La réflexion est continue de se poursuivre pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. Si nous ne sommes pas unis comme le balai, on va toujours venir faire des coups d'État chez nous. Mais le premier des perdants, c'est le peuple. Or, nous faisons partie du peuple. Et même si nous habitons à l'extérieur de notre pays, nos pays sont nos pays. Parce qu'on y va. Si ton pays n'est pas développé là, que tu quittes chez les autres, tu t'en vas là. Tu vas toujours trouver les mauvaises choses. Et puis, quand tu vas revenir, tu vas critiquer. Oui, quand on s'en va au pays, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais qu'est-ce qu'on a apporté concrètement, nous qui sommes à l'extérieur? Qu'est-ce qu'on a apporté à notre pays? De façon bénévole. Parce que son pays, on l'aime. Et on n'attend rien en retour. On l'aime parce qu'on doit l'aimer. Alors, si Dieu t'a donné un talent, mets-le au service de ton pays. Et si tu as la force, tu as la possibilité d'utiliser les réseaux sociaux qui impactent, qui influencent, pourquoi hésiter? Bye bye.